Je voudrais montrer la réalité à travers des yeux de psychotique, puis à travers les yeux d'une personne ordinaire, donc une réalité qui pourrait soudain se diviser en cinq ou six réalités. Sous-titrage ST' 501 Il a toujours eu des problèmes psychologiques dès son plus jeune âge, il n'arrivait pas à manger, il avait des problèmes pour avaler, il avait des gros problèmes d'agoraphobie, il a dû abandonner le lycée pour ça. C'est en lui, c'est un moyen de s'évader, et puis en grandissant, ça devient une quête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas qu'il sentait l'avenir, mais peut-être qu'il allait plus loin dans la compréhension des choses, peut-être que son point de vue à lui avait un angle tel qu'il voyait ce que d'autres ne voyaient pas. Il y a plein de thématiques qui s'insèrent dans notre réalité. Il y a un moment des androïdes qui ne savent pas qu'ils le sont, sans savoir qu'ils sont fabriqués par des êtres humains. Et il y a un moment où le personnage de l'androïde découvre qu'il en est un, découvre qu'il n'est pas humain. Et ça, je trouve que quand on lit ça, il y a une espèce de grand frisson qui vous parcourt pour les Chines, et comme si quelqu'un là avait trouvé, mis en scène, montré une nouvelle inquiétude qui n'avait jamais trouvé forme. Sous-titrage ST' 501 Ce qui nous arrive maintenant, ce qui nous arrive cette année, je ne dirais pas que c'est un truc sur quoi Dick aurait écrit, il n'y avait pas besoin. C'est un monde dans lequel la terre entière se retrouve bouclée chez soi en se promenant masqué dans les rues. Tout ça, on est dans un roman de Dick.